Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va s'intéresser à un développeur de jeux vidéo, un sinon le plus grand spécialiste des jeux de rôle, les RPG, c'est Square Enix. C'est en 2003 que les sociétés Square et Enix ont fusionné, leur histoire remonte aux années 80 alors qu'ils étaient en concurrence déjà sur le marché des RPG. Depuis cette fusion, Square Enix est devenu le leader sur ce marché avec une multitude de titres et bien sûr deux suites de jeux, car la spécialité de Square Enix ça reste quand même d'exploiter une licence quand celle-ci marche bien. Derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur l'entreprise Square Enix. Aujourd'hui la société compte plus de 3000 employés et depuis quelques années a racheté de grands studios, tels que Taito, Crystal Dynamics, Eidos Interactive ou encore EO Interactive, afin d'asseoir son pouvoir sur le marché en tant que développeur, mais aussi et surtout en tant qu'éditeur. Je vais commencer par vous présenter Enix qui dans les années 80 et 90 était une entreprise beaucoup plus petite que Square. L'aventure Enix commence en 1975 dans le domaine de la presse immobilière, mais dès 1982 la société change son nom en Enix pour se concentrer sur le marché des jeux vidéo. Le nom de Enix viendrait d'un jeu de mots entre Phoenix, l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres, et Eniak, le tout premier ordinateur datant des années 40. Son activité débute en gagnant des concours de création, avec Love Match Tennis par exemple, et éditera son premier jeu d'or d'or développé par Shunsoft, principalement sur ordinateur puis sur la Famicom. En fait, Enix n'est pas vraiment un développeur de jeux vidéo, la société va surtout se spécialiser dans l'édition, et son plus gros succès viendra dès 1986 avec Dragon Quest, développé par Shunsoft, qui se vendra à plus de 1,5 million d'exemplaires au Japon. Le premier épisode sera considéré comme le premier véritable RPG sur console de salon, et la série va connaître un succès immense, principalement au Japon, grâce à son univers coloré d'heroic fantasy, au gameplay simple mais en même temps tellement profond. Dragon Quest est sorti en Amérique du Nord dès 1989 sur la NES, sous le nom de Dragon Warrior, et il faudra attendre 2006 et Dragon Quest VIII sur la PlayStation 2 pour le voir débarquer en Europe. La série compte actuellement 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde, et dès les années 80 il sera très influent sur les RPG qui suivront, ce qu'on appelle aujourd'hui les JRPG. Dragon Quest influencera entre autres Final Fantasy, mais aussi Pokémon, puisque dans Dragon Quest V sorti en 1992, il était déjà possible de capturer des monstres et de les faire évoluer comme dans Pokémon. Dans les années 90, Enix va éditer de nombreux autres jeux, travaillant par exemple avec le développeur Quintet, créateur des Actrizers et Soul Blazer, mais aussi Terranigma par exemple, ainsi que bien sûr de nombreux JRPG dont très peu sortiront du Japon, comme Grandir par exemple, mais aussi quelques jeux d'aventure. Enix se développera également dans l'édition de manga et d'animé avec succès. En ce qui concerne Square, la société fut créée en 1986 et commence le développement de jeux vidéo avec The Death Trap, plus sa suite, pour enfin développer sur la Famicom avec le portage de Texder. Le succès n'est pas au rendez-vous, et Square décide de créer un RPG largement inspiré par la série Dragon Quest. Ce sera Final Fantasy, la licence la plus connue de Square, qui devient un gros concurrent de Enix. Avec ce premier succès, Square va enchaîner la création d'un RPG avec des titres qui vont devenir des références. Dans les années 80, ainsi qu'avec la génération 16-bit, Square devient un partenaire privilégié de Nintendo. Square ne développe ses jeux que sur les consoles Nintendo. Les années 90 voient la création de titres très variés de la part de Square. Chrono Trigger, Secret of Mana, Xenogears, Parasite Eve ou encore Vacant Story sont parmi les licences qui feront de Square le leader sur le marché des RPG. Ces licences deviennent incontournables pour tous les fans des RPG, aussi bien au Japon que dans le reste du monde, bien que l'Europe ne soit encore une fois pas très en vogue pour vendre ces RPG. Ce sera surtout à partir de 1996 et le succès de la PlayStation que l'Europe deviendra un marché important pour Square, qui se fait aussi appeler Squaresoft, en fait surtout à partir du Final Fantasy VII devenu mythique depuis. C'est aussi à partir de 1997, voyant que Nintendo a choisi de continuer sur la voie des cartouches de jeu et non pas du support CD avec sa Nintendo 64, que Square décide de couper les ponts avec Nintendo pour très longtemps. Square a de l'ambition, veut créer des jeux révolutionnaires, des RPG grandioses avec des cinématiques. La cartouche ne convient donc plus à Square, qui change donc de partenaire privilégié, ce sera dorénavant Sony et sa PlayStation. De 1997 à 2000, Square développe plus de 30 jeux sur la console, des JRPG principalement. La société devient mondialement connue et reconnue pour la qualité de ses titres. La philosophie de Square, et encore aujourd'hui, c'est de créer des scénarios, des personnages et un style graphique très important, un soin particulier à la direction artistique, et ensuite, le système de combat, les cartes et les cinématiques sont créés après. Square n'utilise jamais de moteur de jeu autre que les leurs, c'est aussi ça qui fait leur force, on retrouve facilement ses marques dans les jeux de Square, son talent est très reconnaissable, et les joueurs ne sont pas perdus et deviennent des fans inconditionnels du studio. Jusqu'en 2003, Square va largement exploiter sa licence phare Final Fantasy, dans toutes les déclinaisons, avec des portages sur PC, sur PlayStation et PlayStation 2 bien sûr, mais aussi sur la Wonders One Color, cette console portable fabriquée par Bandai. Square va doucement renouer avec Nintendo, en développant quelques Final Fantasy sur la Game Boy Advance. Et on arrive à la fusion entre Square et NX, et l'histoire est plutôt intéressante. Alors comme je l'ai dit, Square et NX étaient concurrents dans les années 80, à partir de 1990, Square a largement pris le dessus, et NX s'est surtout focalisé sur l'édition de jeux vidéo. En 1997, alors que Square décide d'éditer uniquement sur la PlayStation, NX annonce qu'ils continueront à travailler avec Sony, mais aussi avec Nintendo, ce qui créera quelques conflits entre Sony et NX. Sony avait déjà pas mal de rancœurs envers Nintendo, quand ces derniers les avaient abandonnés pour travailler avec Philips. Sony s'était ainsi lancé sur le marché des consoles, en solo, sans Nintendo. Cette fois, c'est NX qui est un petit peu dans le collimateur de Sony. En 2001, Square prend le pari de créer un film d'animation, basé sur la licence Final Fantasy. Le développement du film prendra 4 ans, coûtera la somme de 137 millions de dollars, pour créer le premier film d'animation photoréaliste d'une très grande qualité visuelle. Final Fantasy Spirits Within sort donc en 2001, et le succès n'est malheureusement pas au rendez-vous. Il ne rapporte que 85 millions de dollars au box-office et met Square Picture, une filiale de Square, dans une situation financière très délicate. Depuis 2000, NX avait déjà envisagé de fusionner avec Square, mais devant ce bide cinématographique, ils hésitent un petit peu. Sony, qui par ailleurs était l'éditeur du film, voyant les dettes de Square, décide d'injecter de l'argent dans son capital. Sony Corporation devient actionnaire à 18% de Square, afin de combler les dettes et de se restructurer. Square sort Final Fantasy X et sa séquelle, puis Kingdom Hearts, qui seront de gros succès de vente et renfloueront un petit peu les caisses de Square. Final Fantasy X sortira même un épisode en ligne, alors que Square n'est pas du tout spécialiste du jeu en ligne, demandant de lourdes infrastructures. Ce sera pourtant un gros succès au Japon, un des épisodes ayant engendré le plus de bénéfices. Ces succès rendus possibles grâce à des investissements sur des jeux ambitieux, aussi parce que Sony avait investi dans la société Square, permet en 2003 de fusionner ou racheter même la société NX. On peut dire merci à Sony. À partir de là, la société se fait appeler Square NX, et va continuer sur sa lancée pour sortir de nouveaux jeux vidéo, principalement des RPG. À cette époque, Square et NX n'étaient plus vraiment des concurrents. Les talents de l'un vont devenir complémentaires avec les talents de l'autre. Square apporte ses licences mythiques, son talent en matière de création artistique, et son influence vidéoludique en Europe et en Amérique du Nord, alors que NX, plus porté sur le marché asiatique, apporte surtout sa maîtrise de l'édition de jeux vidéo sur console, du jeu en ligne et du jeu mobile, ainsi que son activité de la maison d'édition de livres. À présent, Square NX possède certaines des licences de RPG les plus mondialement connues, Final Fantasy, Dragon Quest et Kingdom Hearts, et la société va dorénavant accélérer sa présence sur le maximum de consoles possibles, y compris les consoles portables de Sony et de Nintendo, ainsi que sur PC, mais aura aussi une large présence sur le marché mobile en plein essor. Square NX devient riche, et se lance dans une forte politique d'acquisition pour obtenir de nouvelles licences populaires. Cela commence avec Teito, racheté en 2005, spécialiste dans le domaine de l'arcade, très présent au Japon. En 2009, Eidos Interactive est racheté, qui deviendra Square Enix Europe, une excellente acquisition, puisque Eidos est l'éditeur en Europe de grandes licences comme Dark Project, Deus Ex, Time Speakers, Just Cause ou encore Sleeping Dogs. Cet achat fait de Square Enix un des leaders de l'édition en Europe. Eidos possédait également le studio américain Crystal Dynamics, qui avait précédemment acquis les licences de Legacy of Cain ou Tomb Raider. L'édition de ces jeux revient dorénavant à Square Enix. En 2009 toujours, Square Enix fait l'acquisition de E.O. Interactive, développeur danois de la série Hitman. Les années suivantes continuant à exploiter ses propres licences phares, Square Enix continue son rôle d'éditeur, comme Dungeon Siege 3 par exemple, développé par le studio Obsidian Entertainment, du jeu Wakfu, créé par Ankama Games, qui est en fait la suite de Dofus, ou encore la série Drakengard, un action RPG développé par Access Game. Square Enix se fait aussi le distributeur sur le marché japonais de quasiment tous les épisodes de Call of Duty, développé une année par un très large l'année suivante par Infinity Ward, mais est aussi le distributeur au Japon de la série Diablo. Plus récemment, en 2015, Square Enix a édité Life is Strange, du studio français Dontnod Entertainment, et d'ici la fin de l'année sera l'éditeur de Hitman et de Just Cause 3. Alors je m'arrête là, car la liste des jeux créés et des jeux édités par Square Enix est très très longue. Malgré ses rachats de studio et sa grosse activité d'édition, la société Square Enix a pourtant connu de grandes difficultés financières en 2012 à cause de mauvaises ventes, comme pour les titres Hitman Absolution ou l'épisode Tomb Raider, Lara Croft and the Guardian of Light, qui n'aurait pas atteint les objectifs de vente. Ainsi, le PDG Yoichi Wada, en place depuis la fusion en 2003, décide de démissionner et confie son rôle à Yosuke Matsuda en avril 2013, qui aura la tâche de redresser la société. A cette époque, Square Enix avait décidé le développement de jeux très ambitieux des AAA, mettant ainsi sur le marché moins de jeux mais de gros jeux qui coûtent cher. La nouvelle politique mise en place a donc décidé de diversifier les supports et le nombre de titres moins ambitieux, en s'adaptant aussi aux nouveaux modèles économiques tels que les Free-to-Play, de créer plus de DLC pour faire rester les joueurs sur un titre plus longtemps, en développant beaucoup plus sur le support mobile avec des jeux bien moins longs à développer, et de se lancer un peu plus dans la création de remakes de ces anciens titres comme il le fait déjà depuis quelques années, et de chercher à s'adapter à chaque marché, japonais et occidental, qui ne consomme pas le jeu vidéo de la même manière. Ainsi, depuis, Square Enix est redressé, et de nombreux titres issus de licences mythiques sont en travaux que des sorties en 2015 et 2016, Dragon Quest XI, Dragon Quest Heroes ou Final Fantasy XV, entre autres. Ce renouveau a été caractérisé par la présence de Square Enix à l'E3 2015, qui pour la première fois avait tenu une conférence, ce qui prouve qu'ils avaient du contenu et qu'ils comptaient bien montrer au monde entier ce qu'ils savaient faire dans le domaine du jeu vidéo. Pour conclure, née de la fusion entre Square et Enix en 2003, la société actuelle a derrière elle une longue histoire, principalement spécialiste du RPG, du JRPG. Les deux entreprises ont su profiter des avantages de l'une et de l'autre pour faire de Square Enix une des plus grandes entreprises de jeux vidéo dans le monde. Cet héritage forgé dans les années 80 et 90 a su perdurer à travers les générations de consoles, longtemps partenaire de Nintendo puis de Sony. Aujourd'hui, Square Enix développe sur tous les supports, y compris sur la Xbox, et demeure une entreprise incontournable pour tous les fans de jeux de rôle à la japonaise, qui cherche à être plus réactif face au marché qui évolue tout le temps, pour s'adapter au mieux et offrir les jeux que les joueurs veulent, des joueurs souvent attachés à leur licence, au gameplay et à la direction artistique sur laquelle Square Enix attache une grande importance. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'histoire de l'entreprise Square Enix. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses que vous ne connaissiez pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501